Hello les types poppies comment allez-vous aujourd'hui j'espère que vous avez la forme comme d'hab on va faire plusieurs choses aujourd'hui ce qu'on va faire premièrement c'est que on va retourner voir un peu s'il y a eu enfin des maps intéressantes du moins plus intéressantes sur le fameux poppy Vtime Forever on va voir si ces derniers jours il y a eu des dingueries dessus à la fin, restez bien jusqu'à la fin, on va terminer on va pouvoir voir une sorte de scène secrète où Dog Day va récupérer ses jambes mais de manière très stylée, ça va être trop bien bonne dose de poppy aujourd'hui, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on aime, on y va je suis directement dans la sélection des maps et il y a un truc qui a l'air intéressant, regardez il y a Hunted Superstore chapitre 1, ça me tente plutôt pas mal un magasin hanté, hop, sous forme de chapitre moi je dis pas non, on va essayer ça en plus 100% d'avis positif il me semble faut que j'aille dans la room 1, c'est parti let's go, voilà, parce que c'est vrai que les premiers jours de la sortie de la map, bah il y avait pas encore grand chose au niveau des maps, parce qu'il fallait laisser un petit peu de temps quand même à la communauté de créer des maps, mais ça tombe là voir des vrais banger à partir de maintenant, j'ai trop hâte de découvrir ça ok, Playtime Co, ça lance, ça lance, ça lance j'espère que ça va être vraiment sympa ouais, de base ça se passe déjà dans un magasin l'histoire principale, là ça sera de nouveau dans un magasin, mais hanté apparemment, c'est un chapitre, il y aura peut-être même une histoire non, oh, sympa c'est intéressant en vrai, Hunted Superstore chapitre 1, le commencement, bon bah on va avancer, ah, un grab pack, voilà bien évidemment, qu'est-ce que ce serait Pobby Playtime sans un grab pack et bah ce ne serait pas Pobby Playtime tout simplement on va ouvrir ici, et oh on a déjà Huggy, dès le début on a déjà Huggy mais il m'a vu en plus je crois, ouais ouais je crois il m'a vu mais comment tu veux que j'arrive à l'esquiver frérot, comment tu veux que j'arrive à l'esquiver attends, attends, je vais tenter un truc on va reprendre un petit peu notre énergie et là, je tente de sprinter comme Chacha, ah c'est moi j'ai réussi j'ai réussi à le semer, il faut que je me dépêche, faut que je me dépêche faut que je me dépêche, je pensais pas voir un Huggy Boogie dès le départ en fait, je pensais vraiment pas le voir dès le début là on a la chenille, money to stage for bookie card, il faut que je trouve une card, ok 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 donc c'est ça, c'est vraiment une petite aventure il est toujours là, il est toujours là, non 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 non, faut pas que je fasse du bruit il a remis les, comme dans l'aventure principale oh c'est ça je crois, il a remis les sortes de petites poupées par terre, qui font du bruit mais évidemment, là on a des piles à ramener oh là là, le Huggy se ramène, il se ramène, le Huggy se ramène il se ramène, il se ramène, il se ramène, non c'est bon ok ok ok, je crois que j'ai la carte bleue il va falloir que je trouve l'utilité justement de cette carte, où est-ce que je vais devoir l'utiliser on va voir, on va voir, on va voir, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur ah si, 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 regardez, c'est ici, ok j'active, let's go, là c'est un endroit peut-être un peu plus safe mais c'est bien foutu, alors on va prendre le courant et on va le mettre là c'est vraiment une petite aventure, il a recréé une petite aventure là on commence à avoir des vrais maps, et là ça va être cool de pouvoir faire des vidéos justement, sur ce genre de map c'est vrai que les premières qu'on avait testées, bah il y avait rien du tout, tu vois, alors que là on a des objectifs on a, oh on a une mission à faire, attends, 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 parce que là ok c'est bon, j'ai réussi à le semer, ça s'a ouvert ici je crois ça s'a ouvert ici, ça va mon Huggy on peut fouiller les casiers aussi également, oh oh oh, il y avait une pile dans le casier justement, il y avait une pile dans le casier, laisse-moi Huggy c'est terrible, arrête frérot et j'espère qu'on aura l'occasion une fois d'avoir d'autres maps avec d'autres monstres genre, imaginez à un moment donné on a Mommy Long Legs, on a 4 nappes et tout, ce serait vraiment une dinguerie parce que là on a surtout Huggy Wuggy, mais je pense que plus tard on aura l'occasion d'avoir d'autres personnages je pense bon par contre on l'avait compris, il faut que j'aille là où il y a les casiers, c'est certainement là-bas, on aura toutes les piles commande, commande, let's go, let's go, let's go, let's go on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche je vais récupérer la pile ici, ça en fait une magnifique, je vais reprendre mon souffle et là on passe à côté, ok je vais ramener la pile, ensuite on va voir si on a semé un petit peu Huggy Wuggy, si il nous laisse tranquille et on reviendra ici, mais là c'est chaud parce qu'en fait l'endroit est grand, mais pas trop non plus, ce qui fait que Huggy Wuggy nous repère très facilement donc là c'est bon, j'ai récupéré une pile, il en reste encore deux, je reprends toute mon énergie pour attaquer mon meilleur sprint et on va récupérer les deux autres piles comme ça on pourra passer à l'étape suivante, ok, tranquille il faut vraiment que j'arrive à aller dans l'endroit des piles, sans qu'il me voit ok, ok, là on est bien, on est pas mal on est pas mal, on est pas mal, tant que je suis ici je pense qu'il me verra pas donc là il faut que je fouille tout il faut vraiment que je fouille tout les casiers, piles, 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 piles les piles, où est-ce qu'elles sont, elles sont pas là forcément bien évidemment, j'ai verré, il y en a aucune vraiment, mais non, forcément ici, Huggy va nous voir plus facilement oh, je récupère une pile, il y en avait une derrière le casier, je pense que même sans ouvrir la porte j'ai réussi à la récupérer, bon, bah au côté d'un gris en vrai, d'un gris, d'un gris, hop, 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 on passe sur le côté on passe sur le côté, est-ce que c'était bel et bien une pile le bruit qu'on a entendu ou pas, il a réponse c'est oui mesdames, monsieur, donc il en reste plus qu'une seule mais où est-ce qu'elle peut être, il y a peut-être d'autres casiers cachés elle est là la pile, elle est là en fait ok, ok, c'est bon, c'est bon, je reprends tout mon souffle et on sprint, ok, on sprint, il est où, il est là c'est parfait, on passe sur le côté, oh non, non, non il est là, il est là, justement, il est là, c'est pas parfait il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu le frérou, vite, 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 vite peut-être que si je mets la pile dans tous les cas, on aura un checkpoint allez, 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 attention ok, ok, c'est bon, c'est bon il continue de me suivre, c'est pas possible ah, lobby, je crois que c'est la fin, on est super sur le chapitre 2 du Playzone, ok, let's go, on retourne au lobby du coup, c'était pas mal en vrai, franchement en vrai de vrai, et en plus, il y a peut-être un chapitre 2 donc si vous voulez qu'on t'aille un chapitre 2 dans une autre vidéo là, j'aimerais bien tester une autre petite map encore ensuite, on ira découvrir la scène de Zinzin où Doc Day va récupérer ses jambes, un peu ça me permet, regardez d'avoir des petites récompenses non, franchement, là, c'est intéressant, tu vois, là, je pense que la map commence à prendre une bonne petite direction où il commence à y avoir des maps originales, avec des objectifs tout ça, tout ça, le seul souci pour l'instant c'est vraiment que, bah, c'est tout le temps Ugi qu'on a, et j'aimerais vraiment avoir d'autres personnages que Ugi, pour le coup, tu vois, parcours escape, ça a l'air très bien, ça, n'y, on teste ça, parcours escape let's go, ok, on est dans la map je vais récupérer mon meilleur pote, qui est le grab pack donc là, c'est un escape, mais un parcours escape, oula, c'est bug, c'est bug mais un parcours escape, du coup, bizarre, bizarre, bizarre je comprends pas trop, pourquoi ça s'est pas ouvert directement, dans le doute je vais activer tous les trucs avec les mains ohlalalala, facile, difficile, ah, je peux choisir en gros, ah, on a parcours difficile à droite ici et parcours facile à gauche, bon, j'essaye un peu le difficile, c'est pas mal, en vrai, ah oui, d'accord ça va vraiment être compliqué, du coup, là, effectivement ça va vraiment être compliqué, pour le coup, ok, ok on va essayer, on va essayer, on va essayer vas-y, on peut y arriver, on peut y arriver, non, c'est chaud de ouf, c'est chaud de zanzang on va essayer le facile, pour voir si c'est vraiment plus facile que ça c'est bien qu'il laisse le choix, en vrai ah oui, mais effectivement, c'est très facile, regardez il y a juste qu'à sprinter, hop, comme ça, là et c'est bon, ça passe, ensuite, on passe par ici et là, voilà, là, on est arrivé à la deuxième étape un peu de décoration, tout ça, c'est sympa, hein par contre, c'est en espagnol, du coup, je comprends pas trop ce qu'il veut dire on va essayer les tuyaux, tiens, appelez-moi Mario hop, ouais, tuyaux, ça devait être le plus difficile mais ça va, c'est pas c'est pas comme le truc d'avant, là c'est juste, ça glisse un peu, là, j'ai des savants en dessous des pieds c'est comment, là, ok, ok, c'est bon, c'est bon j'ai réussi à passer, on met une main ici, on met une main ici, on active les deux, et comme ça on peut ouvrir la porte, madame, monsieur incroyable, waouh, par contre, là, ça devient de plus en plus dur, alors on va prendre celui-là, on va prendre celui-là, ça me parait pas mal, si je sprint il y a moyen de ne pas devoir sauter hop, non, 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 non oh non, j'y étais presque la vertigine, oh, et on s'est fait avoir enfin, Huggy Vert, cette fois-ci, enfin, un nouveau personnage c'est trop stylé, ok, on recommence cette fois-ci, on recommence on recommence, on recommence, ah non, il y a un trou juste ici, c'est fait exprès, il faut juste que je fasse attention voilà, c'est ici, en fait, ici, tu vois, tu vas sauter et voilà, là, c'est bon et t'arrives ici, oh là là ça me serait sa mort ok, ok, j'ai réussi, maintenant on active le truc de courant, attends, comment je suis censé faire c'est une zinzinerie, ce qu'il me demande, là, ok et ensuite, tu dois ressauter derrière c'est malin de fou, il a été grave malin, le mec qui a fait ce parcours ok en plus, il n'y a pas de checkpoint à chaque fois, je reviens au début, je ne vous ai pas montré, mais à chaque fois je reviens au tout début du parcours ok, là, on a un code à mettre mais comment est-ce que je suis censé savoir quel code il faut mettre, pour le coup ah, il y a des numéros, sur les blocs oh là 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 là, et à mon avis je dois revenir au niveau du premier en gros, celui-là, là, là où je suis c'est le 2, il y a un 0, il doit y avoir un ordre, voilà, c'est le 2 et le premier doit avoir également un chiffre 4, donc c'est 4, 2 donc 4, 2 4, 2, 0 4, 2, 0 4, 2, 0 4, 2, 0, 2 ah, c'est pas ça, c'est peut-être l'inverse alors, 2 0, 2 4, oui, c'est ça c'était le sens inverse, oh là 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 ok, là, on est où, là ? je ne pense pas que je puisse descendre en bas, on va aller ici ça m'a l'air un peu plus safe, on récupère la carte rouge on ouvre la porte là et on va devoir aller récupérer une pile oh là là, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur ok, c'est bon, je récupère la pile je reviens ici je saute ici non, non non, 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 non non, 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 ils vont m'avoir c'est qui, c'est Kili-Willy en plus c'est clairement Kili-Willy Kili-Willy, laisse-moi tranquille non, 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 s'il n'y a pas eu de checkpoint, franchement c'est dégueulasse et il n'y a pas de checkpoint, j'en peux plus ok, je reviens ici sur les lieux de ma mort et en fait, je crois qu'il y a deux portes à ouvrir quoique, est-ce que c'était ouais, non, non, il y a deux portes à ouvrir en fait le problème, c'est que la pile, elle est en bas je suis censé faire comment ? peut-être qu'en ouvrant la porte là j'aurais une autre pile, j'en sais rien attends, attends, on va voir, on va voir mais là, ça me paraît un peu chelou quand même ce qu'il se passe donc je vais devoir sauter ici oh là là là, je stresse tellement récupérer la petite carte qui se trouve là ok ok, on ouvre ici et comment après je fais ? et bah je suis foutu en vrai je suis foutu les amis je ne peux pas aller plus loin que ça en plus le lobby était juste derrière donc ça veut dire que vraiment j'aurais réussi largement sauf que là, bah la pile est tombée donc là, c'est pas très malin bon bah écoutez, c'est pas grave si je fais ça, je vais mourir ok, c'est pas grave les amis en soi, c'est comme si j'avais réussi vu que le lobby était juste derrière donc on peut valider plus ou moins ce niveau et c'était plutôt cool le premier parcours qu'on a pu tester sur Pobletime Forever et je pense qu'il y en aura de plus en plus et bah au fil des jours au fil des mois même carrément c'était vraiment trop cool maintenant on va les terminer en beauté avec du coup une petite scène plutôt sympa avec Dog Day qui retrouve ses jambes on y va ça ne vient tout droit de Lazy Play Time il a fait une scène Oh Dog Day lost his leg ah non non c'est pas ça c'est comment Dog Day a perdu ses jambes voilà ça, ça va être intéressant parce qu'on a déjà vu Dog Day qui retrouve ses jambes mais en fait je me suis trompé c'est comment est-ce qu'il a pu perdre ses jambes là donc on va voir selon Lazy Play Time ce qu'il aurait pu se passer et surtout peut-être qu'on va voir un Dog Day avec ses jambes et ensuite il les perdra c'est un malin intéressant en tout cas tout ça on va Dog Day trop stylé avec du coup une sorte de de broyeuse comme dans voilà c'est pas vraiment une broyeuse du coup mais c'est un peu comme dans le chapitre 2 avec Mommy Long Leg ça va mon petit Dog Day ah Dog Day il fait peur quand même il fait très 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 peur le frérot ça se passe mon breveton salut ce n'est pas un endroit pour toi petit ange oh 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 c'est 4 tables c'est 4 tables c'est 4 tables regardez on enlève 2 tables attends mais ça va être trop stylé oh là là regardez il se ramène ne dis pas que c'est 4 tables qui va le pousser dans le truc enfin le jeter tu dois partir maintenant tu dois trouver Poppy oh là 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 il se prend une patate de 4 tables vas-y mon Dog Day relève-toi ils ont quasi la même taille non s'il te plaît il se voit partir allez il se fait broyer oh là 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 c'est horrible oh le pauvre Dog Day il a eu comme le chapitre 2 comme Mommy Long Leg non 4 tables ne vient surtout pas vers nous s'il te plaît non je crois qu'il va emmener en fait Dog Day c'est ça il fait trop peur c'est si bien fait les hip-letimes étaient trop chauds on dirait le vrai 4 tables du chapitre 3 oh là là c'est angoissant il récupère le corps de Dog Day comme ça tout en nous fixant c'est terrible horrible cette scène to be continued c'était une masterclass même Dog Day on va pas se mentir il est super bien réalisé bah écoutez franchement c'était incroyable on a retesté un petit peu Poppy by Time Forever pour avoir un petit peu de gameplay on termine avec Dog Day qui perd ses jambes à cause de 4 naps vraiment vidéo masterclass je trouve kiffé et j'espère que c'est le cas pour vous aussi si c'est le cas vous me dites tout ça dans les coms comme d'habitude abonnez-vous activez la cloche de tif vous le savez on se retrouve de toute façon très vite pour plein d'autres vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz